Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas. Je te permets d'augmenter ton cash, t'en préservant ton temps libre. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Audrey Perrin qui a la chaîne Les Revenus Autrement avec plus de 6 000 abonnés et qui est au quotidien. Elle évoque comment développer son indépendance financière, comment développer sa colocation. Aujourd'hui, je l'accueille parce qu'elle a un concept innovant que je souhaitais mettre en avant sur cette chaîne qui s'appelle la colocation courte durée. Bienvenue à toi Audrey et j'espère que tu pourras nous expliquer qu'est-ce que c'est ce concept innovant qui s'appelle et que tu appelles la colocation courte durée. Bienvenue à toi Audrey. Merci. Bonjour Nico. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère que toi et que ta communauté va être ravie de ce que je vais partager avec vous et avec elle. Je suis très, très, très contente d'être là. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent toujours pas, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire un peu rapidement ton parcours et puis nous expliquer un peu cette chaîne YouTube que tu as créée depuis un certain temps maintenant et qui t'amène aussi à avoir une très grande communauté ? Alors, je crois qu'il y a des personnes déjà qui ne me connaissent pas, ce n'est pas possible. Bon, je ne suis pas humoriste mais presque, j'aurais pu faire carrière je pense. Donc, effectivement, je m'appelle André Perrin, ça fait depuis 8 à 10 ans que je suis dans une administration et je pourrais raconter un petit peu plus tard mon parcours. actuellement, il doit y avoir à peu près 6500 personnes sur la chaîne YouTube, mais ça, c'est l'une de mes chaînes YouTube. Donc, ça, c'est une chaîne YouTube qui est spécifique, notamment sur la colocation, sur le mindset, sur l'argent. J'y parle à des amis, j'y donne des conseils. J'ai actuellement, j'ai fait le compte, j'ai tourné plus de 350 vidéos, donc c'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup être très, très proche de ma communauté. Il n'y a pas de langue de bois. Vraiment, je dis plein de choses qui sont pratiques aux pratiques. Je vis de mes biens immobiliers. Ça, c'est extrêmement important. Et j'ai une façon de voir les choses qui est plus en termes de mindset et d'humain et d'objectifs d'entreprise. Voilà. Donc, voilà. Et ça m'aide aussi à partager avec des personnes mon univers et l'univers de la colocation. Et de la colocation pour tout durer, accessoirement. Ok, merci pour cette présentation. Alors, lorsque tu disais, toi, tu vis de l'immobilier. Et effectivement, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter sur cette chaîne. Parce qu'avant de vendre des formations, toi, tu vis en premier lieu de l'immobilier. Et c'est ça qui m'intéresse grandement dans ton parcours. Et je voulais savoir, toi, depuis quand tu considères justement que tu vis de l'immobilier ? Et est-ce qu'avant, tu avais une activité professionnelle ? Et ce que tu disais tout à l'heure, et à partir de… Voilà, depuis quand tu as fait cette bascule entre j'arrête mon activité professionnelle et je considère qu'à partir de maintenant, je vis de mon immobilier. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans ta question. Je vais te donner des exemples chiffrés. Donc, je suis une femme. Ça, c'est un fait. Et en fait, je me suis rapidement aperçue que dans mon activité professionnelle, donc je travaillais en administration, eh bien, que je ne pourrais pas évoluer. Clairement, parce que, enfin, entre guillemets, quand on est doué dans son travail, eh bien, on est plafonné parce qu'on ne va pas prendre le risque pour un chef, eh bien, de te mettre sur un autre poste et sachant que tu maîtrisais parfaitement ton poste initial. Donc, limite, ils ont préféré mettre des personnes qu'ils pourraient former sur un autre poste plutôt que, eh bien, toi, tu connais à fond ton job, donc forcément, tu vas gagner du temps, tu vas faire des dossiers, etc. Et donc, ce n'était pas forcément opportun pour eux de me mettre sur un poste, bref, supérieur, même si c'est ce que je voulais. Bref, et en fait, mon salaire était en fin de carrière, donc après plus de 13 ans passés en administration, était environ de 1 500 euros. Alors, j'aime bien donner ce chiffre-là. J'ai acheté des appartements, ensuite, je me suis formée et ensuite, j'ai appris à investir. Ce n'est pas du tout la même chose. Vraiment, la notion est extrêmement importante et du coup, je gagnais à peu près 1 500 euros. C'est vraiment pour que ce soit rond. Et ce que j'aime dans la colocation, c'est que ça me permettait d'allier mon CDI. Donc, techniquement, en administration, les banques me disaient, venez, venez sans problème, même avec un petit salaire, mais parce que j'avais le CDI et de l'administration. Et donc, on me disait, pas de souci, sans problème, d'accord. Et en fait, en colocation, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, donc ça fait une quinzaine d'années que je fais de la colocation maintenant, eh bien, c'est que, par exemple, sur une colocation de trois personnes, je loue à Pierre, à Paul et à Jacques. Donc, Pierre, si j'ai une mensualité de crédit de 500 euros, eh bien, Pierre, s'il me paye 500 euros pour sa chambre, eh bien, me rembourse ma mensualité de crédit. D'accord. Pierre, Paul, lui, me paye l'équivalent de mes charges, de copro, mes charges d'eau, d'électricité, les énergies, tout ça. Et ma taxe foncière, ça me fait une équivalence par mois. Et Paul, Jacques, lui, représente mon cash flow. Donc, ça fait 500 euros. Donc, c'est-à-dire que, dans mon mindset, là, c'est vraiment un minima. Ça veut dire que, dans mon mindset et mon état d'esprit, avec trois appartements en colocation, j'avais mon salaire. Et puis, j'étais loin de travailler 35 heures par semaine, 39 heures par semaine dans mes colocations. Parce que la colocation, c'est différent de la location de courte durée dans le sens où les gens sont là pour y habiter. On est sur la résidence principale. Donc, voilà. Mais par contre, lorsque j'ai acheté mes biens pour y investir, je les avais réfléchis et je m'étais dit, si la colocation ne fonctionne plus, si les étudiants partent de juillet à août, à qui je loue ? Est-ce que mon entreprise, mon bien en colocation, peut se permettre de fermer deux mois ? Parce que j'aurai toujours mon crédit, j'aurai toujours mes charges. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, je peux fermer deux mois, deux mois et demi, trois mois ? Et c'est en ça qu'en anticipant l'achat de colocation, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais mettre pour faire aussi un plan B de colocation courte durée pour équilibrer aussi mon chiffre d'affaires sur l'année et ou parfois pour reprendre possession de mes biens ? Tu vois, par exemple, dans quelques temps, il va y avoir le Tour de France qui va passer dans ma ville. J'ai demandé à certaines personnes, on était sur de la fin de location, eh bien, là, actuellement, j'ai des personnes qui sont en colocation courte durée à l'intérieur de mes colocations, donc avec des gens qui sont là à l'année et des gens qui sont là pendant une semaine et quelques. Et je peux, justement, arrêter mes calendriers pour aussi louer une partie de cet appartement, voire la totalité, en location courte durée, et aussi reprendre possession pour, notamment, le Tour de France. Et je vais prêter l'appartement à mon papa qui est femme de Tour de France et qui va pouvoir voir le Tour de France en vrai dans cet appartement-là aussi. Et ça va équilibrer aussi les cours. Donc là, si je comprends bien, dans un même logement, il y a la possibilité qu'une chambre soit louée à l'année ou pour 8 ou 9 mois, imaginons un étudiant, et une autre chambre, voire deux autres chambres, qui soient louées en courte durée, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, là, actuellement, c'est le cas. Comme tu l'as dit, c'est ce qui se passe. C'est l'histoire qui se passe actuellement. Mais par contre, toutes les chambres peuvent être louées de manière individuelle ou l'appartement peut être loué de manière collective. Et ça, comment... Parce que, justement, pour certains, c'est une résidence principale. Pour d'autres, c'est une résidence de passage. Est-ce que cette cohabitation, est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que ce concept, il est assez innovant. On pourrait penser que ça pourrait être conflictuel ou difficile pour certains voyageurs d'être avec des personnes qui habitent sur place en permanence ou vice-versa. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences à ce sujet ou est-ce que tu as des retours à nous faire à ce sujet ? Alors, je touche du bois. Alors, non, je n'ai pas eu de mauvaise expérience. Vraiment, je touche du bois. Tout simplement parce que je ne leur laisse pas le choix. Dans le sens où je ne leur demande pas leur avis, je les informe que de telle date à telle date, il y aura Guillaume dans la colocation. Point. Donc, merci de tenir les communs propres comme d'habitude, etc. En fait, ça a déjà été anticipé et prévu au départ en disant que chaque chambre est individuelle. Certes, les communs sont vraiment à entretenir chacun. C'est par la règle des communs. Il y a des panneaux un petit peu partout dans ma colocation en disant, c'est très bête, mais en nettoyant la paroi de la douche après utilisation, en ne laissant pas traîner ses petites culottes sur le sèche-serviettes, en ramenant les choses. Voilà, point. Parce qu'on est aussi sur du collectif et en fait, on n'est pas sur de la famille. On est sur de la colocation. Donc, en l'occurrence, les personnes ont déjà un respect, elles font ce qu'elles veulent dans leur chambre, mais sur les communs, il y a des règles à respecter. Il y a des règles de bienséance, de plein de choses à respecter. Point. Et ça permet aussi d'apprendre sur soi et notamment par rapport à la colocation courte durée, j'indique que cet appartement-là est généralement loué en colocation. Donc, merci de respecter, évidemment, les lieux, de respecter les personnes qui sont là pour travailler, etc. et ça se passe en général super bien et sachant aussi que volontairement, lorsque j'avais des colocations sur des périodes de creux parce que sur certaines colocations, je sais que je vais avoir des creux parce que j'ai toujours à peu près les mêmes profils, je les anticipais. Je sais que je vais avoir des creux, par exemple, sur les mois de mars et donc en mars, j'ai toujours mis mes petites annonces, par exemple, sur Airbnb pour ne pas les citer et je les active ou je les désactive et donc je peux les anticiper et j'ai concrètement été super haute sur beaucoup de mes chambres qui ont été louées à l'année et du coup, après, ça me permet forcément de choisir les personnes à qui je vais louer et aussi de louer forcément plus cher parce que je suis super haute et ça m'a permis de maintenir aussi ce statut-là et du coup, je peux choisir les périodes un peu plus longues qui me permettent effectivement de ne pas louer à la nuitée et d'avoir un tarif plus important, évidemment, plus les gens restent longtemps et plus c'est important. Justement, c'est quoi à peu près la durée moyenne des personnes qui viennent en courte durée dans tes colocations ? Alors, le minimum, c'est une semaine et le maximum, le maximum, après, ça se transforme en colocation, mais le maximum en courte durée, c'est, je dirais, ça peut être plusieurs mois parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils veulent, il y a aussi des personnes, tu vois, par exemple, qui vont venir dans certaines de mes colocations courte durée, d'une, pour entendre et écouter des bruits familiers, pour ne pas être tout seul dans une ville qu'ils ne connaissent pas et pour éventuellement faire des remplacements dans certains emplois, dans certaines entreprises, là, ce qui est le cas avec Guillaume, qui, lui, a une entreprise qui l'emploie quelques semaines par mois et il aime beaucoup faire des Airbnb, mais il me dit, mais j'ai envie de me poser aussi en coloc. Donc, possiblement, je pourrais louer une partie de sa chambre et à lui et je pourrais la louer aussi en partie, en colocation courte durée aussi, s'il m'y autorise et après, il y a la question des baux, tout ça, mais c'est arrivé qu'effectivement, on transforme la location courte durée en colocation meublée à la nuit classique. Et tout à l'heure, tu disais, donc tu faisais des annonces sur Airbnb, donc j'ai bien compris, c'est une annonce par chambre et est-ce que tu utilises d'autres plateformes qu'Airbnb pour annoncer justement que tu fais de la colocation courte durée ? Alors, non. J'ai utilisé… Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans mon truc. En fait, mes colocations sont… Chacune de mes colocations est une entreprise. Chacun de mes biens même est une entreprise. Et du coup, il y a tout ce qui va sur l'entreprise. Chaque entreprise a son propre site internet. Et du coup, avec les mots-clés, le référencement, le SEO, tout ce qui va bien. Et concrètement, avec un tout petit moteur de recherche pas très connu qui s'appelle Google, bref, pas très très connu, qui travaille aussi pour moi. Et du coup, c'est juste une question où j'ai allié le côté site internet, SEO, tout ça, et le temps. Parce que le temps joue en ma faveur. Et du coup, par exemple, Airbnb, ça me permet d'alimenter certaines fois avec des mots en SEO, taper ci, taper ça. Et aussi, j'ouvre aussi certaines petites annonces de manière plus importante. Je m'explique. L'appartement que j'ai en tête et dont je t'ai parlé, je peux l'ouvrir aussi en Airbnb. Je l'avais ouvert pour la Coupe du Monde. Je peux l'ouvrir si je veux pour des événements. Tu vois, bientôt, il y aura des trucs du rugby, il y aura des trucs un peu plus important. Je peux l'ouvrir complètement. Et même si je pars demain de ma région, il peut être aussi exploité en sous-location ou en totale location courte durée. Il a été acheté aussi pour ne fonctionner que par bip. Et donc, tout a été anticipé avant qu'il soit acheté. et je savais déjà combien de chambres j'avais, comment je pouvais dénaturer ou non l'appartement pour lui donner de la valeur et ou pour le revendre aussi et pour une exploitation différente aussi. Et donc, tout est anticipé et tout a été vraiment anticipé sur cette plateforme et je n'utilise que Airbnb et non pas Booking pour d'autres parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir de channel manager. Pour l'instant, ce n'est pas intéressant puisque mon site, mes sites me permettent aussi de louer. avec des visites virtuelles, avec des choses hyper pro et qui me permettent aussi de travailler pour moi et ça m'évite des conditions. Et tout à l'heure, tu parlais un peu de référencement, de SEO, justement, que tu avais un site internet par colocation. C'est toi qui as fait ça tout seul ? Est-ce que tu avais des connaissances à ce sujet ? Est-ce que tu t'es fait aider ? Est-ce que tu as des petits tips, des astuces à nous partager à ce sujet ? Est-ce que tu disais tout à l'heure et effectivement, tu as raison. Notre petit moteur de recherche qui s'appelle Google est par contre très bon sur le référencement si c'est bien fait. Est-ce que tu as des petits tips par rapport à ça ? Parce qu'effectivement, si on est dans les premières pages de Google, ça démultiplie les chances de louer notre logement. Tu sais, il y a un dicton qui dit « Au cachet, un cadavre, bien sur la deuxième page de Google » parce que clairement, personne n'y va. Alors non, je n'avais pas de connaissances avant de me former à ça. Clairement, j'ai mon site internet. Au départ, c'était un blog et maintenant, c'est un site qui s'appelle « Les revenus autrement ». Je dois l'avoir depuis, je ne sais plus, 8 ou 10 ans. Au départ, c'était pour de l'information et ensuite, c'est devenu quelque chose qui me génère aussi de l'argent. Et de ce fait, vu que mes colocations, mes biens immobiliers, etc., m'ont permis de m'acheter du temps, j'ai utilisé ce temps-là pour me former et pour me former sur des choses qui me nourrissaient mentalement, et au niveau du cœur aussi, qui m'intéressent. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est que j'ai eu du temps de dispo qui m'a permis de travailler avec des gens qui ont travaillé chez YouTube. Donc, ils m'ont donné plein de tips et de trucs super intéressants en termes de mots-clés de référencement pour être très bien placés. Et donc, qu'est-ce que je pourrais te donner comme tips ? Enfin, c'est QFD, en fait. Tu peux avoir même Google Trends. Google Trends, ça va te dire ce que recherchent les gens. Tu peux très bien utiliser les groupes Facebook. Tu peux très bien utiliser… En fait, où sont les gens ? Tu y vas. Tu utilises de la pub et de la notoriété. L'expérience client, tu utilises évidemment ce que j'aime, c'est que mes locataires sont ma meilleure pub dans le sens où dans une de mes colloques, celle que j'ai à l'idée, en fait, alors bon, là, j'ai enlevé le truc, j'avais, tu sais, une map mondiale en Liège et en fait, j'avais mis un polaroïd et en fait, chacun de mes locataires slash colocataires a mis sa photo et du coup, ça fait, tu sais, une preuve sociale. Plus il y a du monde et plus on a envie de faire partie de ce groupe-là. Et la colocation, c'est un groupe. La colocation, il y a une vie, il y a une âme, on recherche quelque chose, on ne recherche pas uniquement un emplacement, on recherche des bruits, on recherche des jeux, on recherche des matchs de foot, on recherche une communauté et c'est ça qu'on recherche et les gens cherchent ça. Et si on voit que la coloc, c'était génial, même des gens en location courte durée veulent venir là-dedans, veulent faire partie de ça en fait. Et tout à l'heure, tu disais, donc, par rapport à la colocation courte durée, les gens sont sur Airbnb. Airbnb, ils réservent. Comment toi, tu fais ces entrées ? C'est toi qui va faire l'entrée ? Est-ce que c'est le colocataire qui habite en permanence qui va faire visiter les lieux ? Est-ce que tu fais une entrée automatisée comme un Airbnb qui est classique, on va dire ? comment toi, tu gères cette partie-là ? Alors, volontairement, je ne fais pas d'entrée automatisée, même si je pourrais, avec une boîte à clés, clairement, et puis même le DigiCode, clairement, on peut modifier, bref, pour faire une entrée, une entrée vraiment automatisée. Volontairement, je souhaite qu'il y ait une cohérence au sein de mes appartements. Et du coup, ça m'est arrivé parfois de demander à certains de mes locavères de dire, écoutez, moi, je ne pourrais pas me rendre disponible au sein de 18 heures. Il y a telle personne qui entre, est-ce que ça vous embête de l'accueillir ? Et tout est prêt, par contre. Tout est prêt et c'est juste génial. Après, effectivement, si ce bien-là, je le mets soit en sous-location ou soit en location full, en meublé, meublé de tourisme, évidemment que je peux mettre une boîte à clés. Après, j'avoue que je ne suis pas trop fan parce que celui que j'ai en tête, c'est un appartement de type haussmanien. On est sur l'immeuble bourgeois. On est au premier étage. Il est très haut de plafond. Il a des mouleurs au plafond. Il est magnifique. Un parquet à chevrons, des choses comme ça. Et celui-ci, pour moi, on est sur du luxe en meublé de tourisme. Si par contre, j'ai, est-ce qu'il y a des petits studios, des petits T1 qui sont juste normaux, sans cachets spéciaux ? Oui, évidemment que je peux mettre des entrées automatisées. Et tous mes biens ont été réfléchis en amont, enfin pratiquement tous, pour pouvoir être volontairement utilisés en entrées autonomes. Tous. Et ou entrées déléguées. Mais je préfère qu'il y ait quelqu'un quand même en qui j'ai confiance, qui ouvre la porte. Et justement, tu disais tout à l'heure que tout est prêt avant l'arrivée du voyageur. C'est toi qui prépares ? Tu délèges ça à quelqu'un d'autre ? Comment toi, tu gères ? Parce que je me dis, voilà, tu as plusieurs logements, tu ne peux pas être partout à la fois. Comment tu gères cette partie-là ? Alors, déjà, tu vois, par rapport à la réservation, ce qui est super intéressant, c'est que tout ce qui peut être automatisé, en fait, tout ce que je dois faire au moins deux fois, si je fais deux fois la même chose, je dois pouvoir soit l'automatiser, soit le délayer. Mais au cas où, par exemple, je sais faire de la comptabilité, mais ça ne m'intéresse pas. Mais je sais la faire au cas où il faille que je reprenne la main. Eh bien, c'est la même chose pour le ménage. Tu vois, sincèrement, ça me permet de manger. Donc, mes locataires ne sont pas que des locataires, des gens comme ça, ce sont mes clients. Du coup, mes clients me permettent de partir en vacances, mes clients me permettent de prendre une semaine à Bali, mes clients me permettent de discuter avec toi maintenant. Ils me permettent de manger aussi. Donc, je les respecte quels qu'ils soient. Bon, il y en a qui sont un peu pénibles, mais quels qu'ils soient. Et je vais apporter une attention supplémentaire. Ce qui m'intéresse lorsque je délègue, c'est, ce n'est pas forcément la manière qu'aura la personne entre guillemets de faire le ménage. Je m'en fous. Ce n'est pas ça que je veux. C'est la qualité, c'est le petit truc en plus. C'est le petit coussin qui est mis comme ça parce que c'est plus joli. C'est, en matière, j'ai vu ça, ça pourrait être intéressant. J'ai mis un paillasson pour que la personne, elle puisse essuyer les pieds parce qu'il pleut. C'est ça que je veux en fait. Ce sont des qualités de cœur qui m'intéressent. Donc, parfois je le fais, souvent je le fais et parfois je délègue donc soit à une personne en qui j'ai très confiance pour les clés, tout ça, ou soit sur une plateforme que j'utilise et qui s'appelle, je ne sais pas si je peux le dire, qui s'appelle Whoopies. Bref, ce sont des personnes qui connaissent bien le secteur et moi, ça me permet d'avoir des factures que je peux déduire de ma compta. Voilà, tout simplement. Très bien et justement, j'avais une question par rapport au ménage. Est-ce que la personne qui vient ou toi quand tu fais le ménage pour tes voyageurs lorsqu'ils arrivent, est-ce que tu vas faire le ménage que de la chambre que tu as louée ou je me dis cette personne-là va utiliser les usages communs, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine, etc. Ou est-ce que tu profites à ce moment-là aussi pour refaire le ménage à cet endroit-là parce que tu te dis que la personne elle a quand même tout loué ? Évidemment. En fait, volontairement, sur mes annonces Airbnb, je mets des indemnités de ménage assez fortes pour pas que les personnes… Alors d'une, parce que ça filtre les personnes, déjà d'une. Deuxièmement, souvent ça incite les personnes à ne pas tout laisser entre guillemets en mode dégueulasse. et ou autrement, je peux très bien prendre 60 euros pour une chambre. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Et la personne qui va venir pour faire le ménage va évidemment faire la chambre. On va s'occuper évidemment de faire un roulement au niveau de la blanchisserie, tout ça. On va tout installer et bien évidemment on va faire l'entièreté des communs. Moi, ça me permet aussi de continuer à valoriser mon bien. Et c'est la technique du carreau cassé. Tu sais très bien que lorsqu'il y a quelque chose qui est cassé, si on ne s'en occupe pas là-maintenant tout de suite, ça veut dire qu'il y aura dans la semaine une deuxième chose qui sera cassée, une troisième chose. Les gens, ils font moins attention. Alors que si c'est réparé là-maintenant tout de suite ou rapidement, ça entretient le bien et les gens s'y sentent bien et continuent d'entretenir le bien. Voilà. Et là, tu viens d'évoquer le terme de blanchisserie. Toi, la partie blanchisserie, c'est toi qui s'en occupe. Tu le délègues. Comment tu gères cette partie-là ? Je m'en occupe et volontairement, vu que c'est de la colocation et que je fais de la colocation haut de gamme aussi, j'ai pris du linge qui est… Je l'ai pris… Bref, chez Alinea. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des marques. Tu peux donner des marques. Il n'y a pas le CSA sur la chaîne. Alinea, et c'était juste génial parce que la qualité, elle est juste incroyable et les housses de couettes et tout. Sincèrement, ça fait 150 millions d'années que je les utilise. Elles ne bougent pas et c'est moi qui m'occupe de la blanchisserie et quelque part, j'aime bien… C'est super bête, mais faire du repassage tout ça parce que j'écoute des podcasts et des audios et ça me permet d'avoir du temps pour moi parce que si je n'ai pas ce temps-là, je passe mon temps à travailler sur l'ordi et du coup, je n'ai pas de temps entre guillemets pour moi pour me former sur d'autres choses. Donc, j'utilise ça. C'est un petit peu une activité zen en fait. C'est un peu bizarre mais ouais. Et là, les colloques types que tu as, tout à l'heure, tu parlais de trois chambres, c'est toujours ces colloques types que tu as ou tu as des colloques avec seulement deux chambres ou à l'inverse, des colloques avec beaucoup plus de chambres et sur lesquels tu fais également de la colocation courte durée ? Alors, j'ai des colloques de deux chambres et j'ai des colloques de beaucoup plus. Lorsque j'ai commencé, j'ai commencé petit à petit pour prendre confiance et puis pour voir si j'arrivais à gérer, si mon salaire arrivait à gérer, c'est tout, c'est tout ça. Et en fait, j'ai grandi au fur et à mesure aussi des biens que j'avais et puis de la confiance aussi que la banque m'octroyait et ça, c'est plutôt bien. Aujourd'hui, en termes de colocation, volontairement, je ne prends que des colocations en chiffres impairs pour avoir une majorité. Et si, clairement, il y a quelqu'un qui fout le bazar, boum, ben voilà, tu vois, il y a une majorité, ça peut être intéressant. Ensuite, en termes de colocation courte durée, eh bien, il y a principalement, enfin, certains appartements que je réserve à la colocation courte durée parce que, clairement, ce sont des appartements, quoi qu'il se passe, je ne comprends pas pourquoi, qui flashent. C'est tout le temps ces appartements-là qui matchent, qui sont recherchés et qui sont réservés. Et je pense que Airbnb, etc., me met beaucoup plus en avant puisqu'ils sont très regardés, très réservés. Et après, tu vois là, c'est arrivé par exemple pour M. Guillaume qui est arrivé, il m'avait réservé une chambre, j'ai un de mes calendriers qui s'est ouvert et ce n'était pas du tout prévu parce qu'il y a un appartement qui est loué en colocation à l'année. Et en fait, il a réservé une chambre de cette colocation mais en courte durée. Et je lui ai dit, je suis vraiment désolée, Guillaume, ça ne sera pas du tout, ce n'était pas volontaire, la chambre que vous avez réservée. Donc, soit on annule ou soit je vous en propose une qui est à 300 mètres mais vraiment dans un autre style, style haussmannien, tout ça, il me dit, écoutez, sans problème et voilà. Donc, quelque part, ça peut être aussi mon premier bien peut-être un bien produit d'appel et après, effectivement, ça me permet aussi possiblement de remplir certaines chambres. Et ça me permet aussi, lorsque j'ai beaucoup de demandes, alors, et ça, tu vas comprendre l'idée, je travaille énormément mon réseau, c'est le plus important pour moi et ça me permet aussi de, entre guillemets, les gens, si j'ai une surdemande, et bien de les dispatcher chez mes concurrents slash qui deviennent mes partenaires parce qu'ils n'ont pas tout mon réseau, parce qu'ils n'ont pas tout ça et après, ils peuvent me le rendre en matière de réseau, tiens, moi, j'ai mon beau-frère qui fait des fenêtres ou machin, c'est ça qui m'intéresse en fait. Je partage à 200%. Moi, je vois les gens autour de moi dans les villes où je fais de la location courte durée plutôt comme des partenaires plutôt que comme des concurrents parce qu'effectivement, on peut se rendre des services. De temps en temps, il se peut qu'on ait eu un surbooting, on est bien content qu'ils puissent nous prendre nos voyageurs et vice-versa. Donc, voilà, on a un petit réseau. Effectivement, après, on peut se rendre aidé sur d'autres choses. En tout cas, pour moi, c'est intéressant et je le vois ensuite par expérience que ceux qui veulent faire les loups solitaires, ça ne dure jamais dans le temps au bout d'un moment et ils commencent à te mettre tout le monde à dos. Donc, c'est vrai que c'est important de voir les autres personnes qui sont sur votre marché plutôt comme des partenaires. De toute façon, ils sont quand même là. Donc, autant que ça soit utile pour vous plutôt que les voir comme des concurrents et se battre au quotidien avec eux. Sinon, effectivement, évidemment, vous allez vous retrouver seul. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a des groupes d'investisseurs, des groupes de réseautage qui se mettent de plus en plus dans les grosses villes. Avant, on appelait ça du bouche à oreille, on appelait ça autrement, mais c'est exactement ça. Le réseau, c'est ce qui va vous faire aller plus loin et beaucoup plus vite. Et tout à l'heure, tu disais, en fait, tu as des apparts qui sont un peu plus appropriés ou qui marchent en courte durée, tu disais que tu ne savais pas trop pourquoi. Tu n'as pas une petite idée, je ne sais pas, la déco, le lieu, est-ce qu'il y a des biens qui ont plus de cachés que d'autres et qui feraient que c'est ceux-là qui cartonneraient, la superficie, les services que tu proposes à l'intérieur par leur localisation ou par les aménagements qui sont bien à l'intérieur, non ? Alors, sincèrement, tu vois, les deux qui cartonnent, que j'ai en tête, par exemple, eh bien, sont à peu près situés dans le même quartier, mais n'ont pas du tout du tout du tout les mêmes prestations. Tu vois, j'en ai un qui, comme je te disais, est de type osmanien, c'est un appartement bourgeois, premier étage, machin, très haut de plafond, moulure, avec des portes-fenêtres sculptées, enfin, des choses, voilà, on est à 50 mètres du tram, par exemple, et l'autre, par contre, il y a des tout petits balconets, limite, enfin, on ne peut même pas mettre une chaise, et l'autre, par contre, est un appartement, alors, le premier, par exemple, fait 80 mètres carrés, et le second, par exemple, fait 45 mètres carrés, mais il a une grande, un très, très grand balcon d'un côté, une très, très grande terrasse, mais clairement, ce sont, dans l'exemple que j'ai là, les deux petits cartons, et il n'y a rien en commun, si ce n'est le fait qu'ils soient environ à 300 mètres l'un de l'autre, mais ils sont, ils ne sont même pas sur, enfin, ils sont dans le même quartier, mais ils sont vraiment excentrés l'un de l'autre, et ils sont, par exemple, à proximité d'une gare, mais, enfin, vraiment, j'ai toujours le même style et le même profil de locataire dans l'appartement A et dans l'appartement B, c'est tout le temps pareil, que je le veuille ou non, eh bien, là, j'aurais toujours des travailleurs et tout ça, là, j'aurais toujours des gens qui sont en études supérieures ou des personnes qui sont des cadres ou des personnes qui sont, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Et ces appartements, tu les loues à peu près au même prix à la semaine ? C'est vraiment des grandes différences ? Ils sont tous au même prix, c'est juste pour que moi, je ne me casse pas la tête parce que sur l'entièreté des biens que j'ai, je ne peux pas me dire celui-ci, il est un machin ou ça, c'était tel appartement ou machin. Non, ils sont tous au même prix, point. Voilà. Après, ma dernière question, c'est justement, vu que là, tu as allié, les points positifs de la colloque et les points positifs de l'allocation courte durée. Est-ce que toi, au final, tu considères que l'allocation courte durée pour toi, dans le cadre de ces collocations, cette alliance que ça a pu faire, te fait vraiment booster ton chiffre d'affaires ou c'est simplement pour toi une astuce pour pouvoir remplir tes chambres parce que tu te dis toute l'année, je ne peux pas les louer comme tu le disais initialement au début de cette vidéo. Est-ce que ça te fait vraiment booster ou au final, tu te dis, finalement, je gagne un peu plus d'argent sur l'allocation courte durée de mes colloques, mais vu le temps passé, l'énergie que j'en passe, il ne faut pas non plus que ça en devienne une majorité de mes chambres. Comment toi, tu vois les choses ? Alors, pour moi, les deux sont vraiment indissociables, que ce soit une location à l'année et ou une location courte durée parce que, alors, vu que je loue en colocation, enfin, voilà, je pense que vous l'avez vu dans mon profil, je suis une femme, j'ai un besoin de sécurité qui est extrêmement prononcé. Donc, c'est pour ça que je travaille en administration, entre guillemets. Et la colocation, pour moi, ça répond à un besoin de sécurité incroyable dans le sens où j'ai clairement plusieurs loyers pour un seul et même bien. Au lieu d'avoir un loyer pour l'ensemble du bien, je divise les risques. C'est-à-dire, Pierre a une situation particulière, des garants, des cautions particulières, enfin, voilà, qui lui sont propres, etc. Paul, pareil, Jacques, pareil. Donc, je divise complètement les risques et le fait d'exploiter en colocation et en location courte durée me permet d'augmenter ou pas mon chiffre d'affaires. C'est indissociable pour moi. C'est-à-dire que je préfère qu'il soit loué en location courte durée si je suis en vacances, même s'il y a la fameuse loi de Murphy, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera présent ou à qui je pourrais demander parce que je préfère qu'il soit loué plutôt qu'il soit éventuellement squatté. Donc là, le fait qu'il y ait quelqu'un, eh bien, ça me permet aussi en colocation, ça me permet d'arrêter les baux et de concrètement toujours être taqué au niveau de mon chiffre d'affaires puisque je peux augmenter mes prix aussi ou les diminuer en fonction de la période. Je fais des hausses et des basses périodes, des hautes saisons, des basses saisons. Idem pour la location courte durée où ça me permet pendant un instant T de justement augmenter ou non mon chiffre d'affaires ou d'y faire des travaux ou de poser des meubles. Là, tu vois, je suis en train de déménager et ça me permet de me dire tiens, qu'est-ce que je vais refaire ? Là, je vais prendre le temps. Les deux autres sont loués, je m'en fiche, j'ai déjà mon crédit, tout ça. Je vais mettre un petit coup de peinture là ou je vais changer un meuble ici. Et moi, ça me permet de reprendre le contrôle. Tu vois ce que je veux dire ? Et toujours d'avoir un appartement au taquet en fait. Non, très bien. Je trouve que justement, c'est très bien d'utiliser la quintessence de ces deux concepts en fait et de les avoir alliés. j'en avais déjà entendu parler mais c'était la première fois que je pouvais sur cette chaîne pouvoir partager ça avec quelqu'un qui le vit au quotidien et tu l'as très bien expliqué. Donc, d'une part, je voulais te remercier pour la clarté de tes explications. On a très bien compris les choses et puis sous cette vidéo, je mettrai des liens pour que les gens puissent te contacter s'ils veulent aller beaucoup plus loin de ce concept. Et comme je le dis à mon habitude, tous ceux qui viennent sur cette chaîne, tous ceux que j'interview, je leur laisse le dernier mot. Je vais te laisser le dernier mot. Je vais te laisser clôturer cette vidéo. Alors, tu peux clôturer aussi bien autour du concept qu'on vient d'évoquer. Tu peux aussi, tout à l'heure, tu parlais du mindset. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, tu peux peut-être parler de ça si tu le souhaites. Mais en tout cas, c'est toi qui clôturera cette vidéo. Donc, pour tous ceux qui ont apprécié cette vidéo, j'espère qu'ils la partageront. J'espère qu'ils likeront également cette vidéo et qu'ils s'abonneront à cette chaîne. Et Audrey, je te laisse finir cette vidéo et la clôturer en beauté. Merci, merci beaucoup. Je terminerai. Alors, j'ai tellement de choses à dire, mais tellement de choses à partager, mais on est limité dans le temps et c'est tant mieux. Je dirais qu'il y a des personnes qui passent massivement à l'action. Il y a des personnes qui ne sont que dans la connaissance. Et du coup, je clôturerais en disant qu'action plus connaissance égale résultat et que tout peut être fait à partir du moment où on a une idée et qu'on passe à l'action et on n'est pas obligé d'être un requin. On n'est pas obligé vraiment de faire du mal à des gens pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une obligation. On peut faire des choses avec le cœur. On peut prendre le soin, prendre soin des gens qu'on accueille. On a le droit aussi de gagner de l'argent de manière saine, sereine, de faire plaisir. Et on a aussi le droit de dire non à des gens. et le plus dur, je crois, c'est de se faire confiance et ne demander surtout pas, et je terminerai vraiment là-dessus, l'avis à vos proches puisque la vie des autres n'est que la vie des autres mais vos proches ne sont pas forcément les personnes les mieux placées pour vous donner des conseils en termes d'immobilier et ou d'argent et ou d'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur pour vous et concrètement, faites-vous confiance et allez voir les bonnes personnes qui sont là où vous voulez aller, qui ont ce que vous voulez possiblement et qui sont saines et tout ça. Voilà. Eh bien, un grand merci à toi, Audrey, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Merci beaucoup et à plus tard. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501